15h30 viennent de sonner à l'horloge de la cathédrale de Königsberg. A cette heure précise, M. Kant sort de chez lui et comme chaque jour, il devrait faire sa promenade le long de l'allée bordée de Tilleul. Or, en ce jour de l'été 1789, chose curieuse, on le voit sur la route de Berlin. Il marche à grands pas au devant du courrier qui apporte les nouvelles. Il se passe quelque chose pour que M. Kant change à ce point ses habitudes. C'est que, si tout est bien tranquille, dans cette ville de Prusse-Orientale, de formidables événements sont en train de secouer la France et Paris. Une révolution, paraît-il. M. Kant veut en avoir le cœur net. Il veut être le premier à lire ce qu'en rapportent les gazettes. Un révolutionnaire, ce M. Kant, il n'est certainement pas du genre à prendre les armes, mais il voit dans l'événement et l'enthousiasme provoqués par la Révolution française... le signe historique de la tendance au progrès moral du genre humain dans sa totalité. M. Kant est professeur de philosophie. Il est né à Königsberg, le 22 avril 1724, une ville qu'il ne quittera pratiquement jamais. Son père était un ouvrier cellier, laborieux et honnête, et sa mère, une femme très pieuse. Dans sa famille, puis au collège, M. Kant reçoit une éducation fortement imprégnée des croyances religieuses et morales issues du piétisme protestant, c'est-à-dire d'une foi vivante, inspirée par une lecture directe de la Bible. Je n'ai jamais vu ni entendu dans la maison paternelle rien qui ne fut d'accord avec l'honnêteté, la décence, la véracité. À l'université de Königsberg, M. Kant suit les cours de philosophie. Ces cours comprennent à la fois l'étude de la philosophie proprement dite, mais aussi celle des sciences. Il consacre l'essentiel de ses travaux d'étudiant à la science et il publiera un premier ouvrage consacré à l'évaluation des forces vives. Mais en 1747, Kant est obligé d'interrompre ses études. Son père vient de mourir et il lui faut aller gagner sa vie. Kant entre dans l'enseignement. Durant neuf ans, il sera le précepteur des enfants, des familles nobles de la région de Königsberg. Les élèves doivent aller à l'école non pour y apprendre des pensées, mais pour y apprendre à penser et à se conduire. En 1755, grâce à ses travaux personnels et notamment au second livre qu'il publie, Une histoire universelle de la nature et théorie du ciel qui s'inspire des travaux de Newton, Kant obtient enfin son diplôme de fin d'études universitaires. Mieux, on lui accorde une habilitation qui lui donne le droit d'ouvrir un cours libre. Désormais, sa carrière de professeur est fixée. Emmanuel Kant prend maison à Königsberg. Il a tout juste 30 ans. Il lui reste 50 années devant lui pour élaborer jour après jour sa philosophie. S'appairer, oder, et le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. Telle est la ferme injonction que Kant adresse à ses lecteurs quelques années avant cet été 1789. Sans beaucoup d'illusions, il le sait. Il est bien plus facile et confortable de se laisser diriger par les autres et de rester, par la faute de la paresse et de la lâcheté, un individu peu évolué, irresponsable. Penser par soi-même, c'est-à-dire par son propre entendement, paraît dangereux aux hommes. Or, le danger n'est pas si grand que cela, étant donné que quelques chutes finiraient bien par leur apprendre à marcher. Kant a été fortement influencé par la pensée de Rousseau. Dès leur parution, en 1762, il lit les milles et le contrat social. Mais c'est surtout dans l'exercice de son métier qu'il se forge cette ambition impérieuse, amener l'homme à une pensée libre. « Monsieur Kant est un bon professeur, scrupuleux, vivant, d'une sérénité et d'une joie inaltérables, dira l'un de ses élèves. Mais Kant est de santé fragile. Il consacre toutes ses forces à son travail. On ne lui connaît qu'une seule aventure amoureuse. Et encore, il ne se mariera pas. Il mènera une existence réglée, comme du papier à musique. Levé, cinq heures. Courts, à partir de sept heures. Unique repas, à midi pile, en compagnie de convives qui ont pour consigne de ne jamais parler philosophie. La petite promenade rituelle vers 4 ou 5 heures de l'après-midi, puis lecture et écriture de ses œuvres, toujours à la même table, près du poêle, face à la fenêtre de Nantes, sur la tour du vieux château de Königsberg. Ensuite, couché à 10 heures précises. Un révolutionnaire, vraiment, ce bon professeur Kant ? Un révolutionnaire de la pensée, certainement. Comme le fut, dans le domaine des sciences, et deux siècles par avant, un certain Copernic. On a admis jusqu'ici que toutes nos connaissances devraient se régler sur les objets. Que l'on cherche une fois, si nous ne serions pas plus heureux dans les problèmes de la métaphysique, si nous supposions que les objets se règlent sur notre connaissance. Il en est ainsi de la première idée de Copernic, voyant qu'il ne pouvait venir à bout d'expliquer les mouvements du ciel. En admettant que les étoiles tournaient autour du spectateur, il chercha s'il n'y réussirait pas mieux en supposant que c'est le spectateur qui tourne et que les astres demeurent immobiles. Renverser l'ordre de la connaissance. Cette révolution, il aura fallu à Kant de longues années pour l'élaborer. De longues années durant lesquelles il a continué d'étudier les sciences. Il a publié beaucoup d'ouvrages sur des sujets aussi divers que les marées, les volcans de la lune, les tremblements de terre, la cosmologie, les races humaines, les syllogismes et même les maladies de la tête. C'est seulement en 1781, Kant est déjà âgé de 57 ans, que paraît sa première grande œuvre philosophique, la critique de la raison pure. Kant s'interroge sur l'état de la métaphysique face à l'état des sciences. Pour lui, les mathématiques, la physique et la logique sont de véritables sciences, mais la métaphysique, elle, traîne et paraît loin derrière, malgré tout l'intérêt que les hommes lui portent et pour cause. Elle est plus ancienne que toutes les autres. Elle subsisterait quand bien même toutes les autres seraient englouties dans le gouffre d'une barbarie entièrement dévastatrice. Kant souhaite étayer la métaphysique sur des bases nouvelles. Pour cela, il pose une question. Qu'est-ce que c'est que connaître ? Nous ne connaissons a priori des choses que ce que nous y mettons nous-mêmes. Que veut-il dire ? Ça paraît compliqué, mais prenons un exemple. Vous regardez la télé, vous recevez des images. Ces images s'inscrivent dans l'espace et dans le temps, toutes formes que vous portez en vous qui vous constituent. Elles sont a priori, c'est-à-dire avant toute expérience. Sans ces formes-là, l'espace et le temps, vous ne pourriez pas recevoir ces images. Voilà pour la sensation, mais la sensation seule ne fait pas la connaissance. Pour connaître, nous dit Kant, il faut ramener ces données à une unité. Alors, intervient l'entendement qui traite ces données selon ses propres règles, un peu, si vous voulez, comme un logiciel d'ordinateur. Jusqu'à Kant, on avait cru faussement qu'il n'y avait qu'une seule source de connaissance, la sensibilité ou bien l'entendement. Or, Kant nous montre qu'il y en a deux, la sensibilité plus l'entendement. Un objet est ce dont le concept réunit les éléments divers d'une intuition donnée. C'est avec la sensibilité et l'entendement que nous pouvons constituer les phénomènes, retenez ce mot, les phénomènes, c'est-à-dire les représentations objectives de la réalité sensible. Donc, grâce à nos expériences sensibles, nous parvenons à une connaissance légitime et sûre. L'ennui, c'est que tout se gâte lorsque nous dépassons les limites de ces expériences pour nous aventurer au-delà des phénomènes, en nous interrogeant par exemple sur ce que nous ne connaissons pas, le vaste monde ou sur Dieu à l'exemple d'un Descartes. La preuve cartésienne qui veut démontrer par concept l'existence d'un être suprême fait dépenser en vain toute la peine qu'on se donne et tout le travail que l'on y consacre. Nul homme ne saurait, par de simples idées, devenir plus riche de connaissances. Mais voilà, nous sommes ainsi faits que nous ne pouvons pas nous empêcher de penser au-delà de ce que nous pouvons connaître, c'est-à-dire au-delà des phénomènes. La raison humaine a cette destinée particulière dans une partie de ses connaissances d'être accablée de questions qu'elle ne saurait éviter car elles lui sont proposées par sa nature même. Mais elle ne peut non plus y répondre parce qu'elle dépasse tout pouvoir de la raison humaine. Il faut appliquer à la raison l'antique formule « connais-toi toi-même ». Pour Kant, il n'y a pas d'autre solution. Cette formule, il la convoque devant un tribunal, c'est la critique de la raison pure. Mais comprenons bien, critiquer, c'est séparer, discerner. Cela consiste à mettre une borne, une délimitation entre les phénomènes et ces au-delà du connaissable qu'on appellera les nous-mêmes. Dès lors, dit Kant, « Je devais supprimer le savoir pour trouver une place pour la foi ». Il ne faudrait surtout pas en déduire que Kant en appelle à une foi irrationnelle ou à celle du charbonnier. Bien au contraire. Kant en appelle à une culture de la raison, une culture qui ouvre la voie à une nouvelle approche des questions relatives à la liberté, à l'immortalité de l'âme et à Dieu. C'est la voie de la raison pratique, de la morale en somme. Toute chose dans la nature agit d'après des lois. Il n'y a qu'un être raisonnable qui ait la faculté d'agir d'après la représentation des lois, c'est-à-dire d'après les principes, en d'autres termes, qui est une volonté. Puisque pour dériver les actions des lois, la raison est requise, la volonté n'est rien d'autre qu'une raison pratique. Pour agir moralement, il faut que notre volonté soit bonne, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de nos inclinations. Agir par devoir, par exemple, ce n'est pas seulement agir conformément aux devoirs. Le marchand, l'épicier qui est honnête dans le but d'asseoir sa réputation et sa prospérité, agit certes conformément aux devoirs, mais le fait qu'il agisse par intérêt est une affaire d'habileté, de prudence peut-être, mais certainement pas de moralité. Le devoir est la nécessité d'accomplir une action par respect pour la loi. Ce n'est pas très difficile de la connaître, cette loi morale, puisqu'elle est l'usage même de notre raison. Pour Kant, il n'y a pas de morale particulière, la morale est universelle. Agis de façon que tu puisses vouloir que la maxime de ton action devienne une loi universelle. tel est l'impératif qui s'impose catégoriquement en chaque homme. Kant appelle règne des fins un monde où toute volonté libre viserait l'universel. La dignité de l'homme est à ce prix. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Est-ce là le doux rêve d'une belle âme ? Dans notre recherche du bonheur, quelle est la place de l'intention morale et quelle est celle de la raison ? Kant observe l'histoire de l'humanité. Il y remarque l'insociable sociabilité de l'homme. L'homme veut la concorde mais la nature sait mieux que lui ce qui est bon pour son espèce. Elle veut la discorde. Il veut vivre sans effort mais la nature le jette dans le travail et les peines afin d'y trouver les moyens de s'en délivrer en retour par la prudence. Tout cela trahit bien l'ordonnance d'un sage créateur et non la main d'un esprit méchant. Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ? Kant s'est fixé pour tâche de répondre à ces trois questions qui au fond se résument à celles-ci qu'est-ce que l'homme ? Au terme d'une existence tout entière vouée à l'activité intellectuelle et au plaisir de l'esprit, Kant meurt serein à l'âge de 80 ans en soupirant paraît-il tout est bien. Emmanuel Kant est enterré dans sa ville natale à Königsberg et sur sa tombe il a voulu qu'on inscrive cet épitaphe. Le ciel étoilé au-dessus de moi est la loi morale en moi. Sous-titrage Société Radio-Canada